Le vote des conventions locales éclatées du PDCI RDA a lieu ce dimanche 26 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Le professeur Maurice Kakoudi-Kaoui, coordonnateur des conventions, fait le bilan à Mipaku après l'ouverture des bureaux de vote. Nous organisons la convention éclatée pour choisir le candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous avons 388 bureaux de vote, dont 346 sur le territoire national. Tous les départements de la Côte d'Ivoire ont reçu une délégation de la convention locale. C'est l'effervescence actuellement. Nous avons fait le point de la journée à 11h30. Il n'y avait pour l'instant aucun incident majeur dans l'organisation technique. Et nous espérons que cela va continuer, parce que c'est quand même le déplacement d'une importante foule, parce que nous avons plus de 9000 membres de la convention. Qui vote exactement ? Ce sont les membres du bureau politique, du comité des sages, les secrétaires généraux de section, les délégués des membres du grand conseil, les présidentes des femmes du PDCI et les présidents des jeunes du PDCI. Mais à jour de leur cotisation. Alors un effort exceptionnel a été fait, parce que quand vous prenez cette masse, nous sommes à 10800. Et là, il y a près de 9400 personnes qui sont inscrites. À peu près. Le chiffre exact est 9366. Vous avez déjà une tendance à la participation ? Le taux est élevé. Mais en principe, c'est à 14h qu'on va faire la tendance. À 16h, la clôture des bureaux de vote, dépouillement, proclamation des résultats. Cependant, nous avons dit que si avant 16h, tout le monde a voté, en ce moment le président de la convention, il clôt le scrutin et puis procède au dépouillement. Donc à partir des 14h, 15h déjà, on va avoir les premiers résultats. Donc les premières tendances seront venues quand ? Et les résultats définitifs seront proclamés temps ? Ce soir déjà, on aura des tendances, parce qu'on a une nuit électorale à partir de 18h30. Donc si vous passez par le PDCI à 19h, vous aurez une ambiance. Et selon notre chronogramme, c'est lundi à 11h, la proclamation des résultats provisoires. Et on rentre dans une phase de contentieux, l'après-midi de lundi et toute la journée de mardi. Si quelqu'un a quelque chose à dire, et puis le mercredi à 10h, c'est la proclamation des résultats définitifs devant le candidat. Les 114 conventions locales sont assistées du dossier de justice. Donc on va donner les résultats provisoires. Notre comité juridique va se réunir pour regarder tous les rapports des huissiers de justice. C'est ça qu'on va mettre toute la journée du mardi pour authentifier le vote. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des problèmes. Donc le mardi, c'est pour regarder tous les procès-verbaux, regarder tous les rapports de retour de mission, et puis les rapports des huissiers de justice. À partir du 29, c'est la proclamation des résultats définitifs. On aura connu le candidat, on aura commencé à faire le dossier du candidat, le déposer, et une fois que son dossier est à la CIE, on cherche maintenant à l'investir. Donc je ne peux pas vous dire la date, mais c'est au mois de septembre. Et combien le parti a de militants au total, officiellement ? Bon, nous avions fait une base de données en 2014. Nous étions à peu près 950 000 militants de base qui avaient payé leur cotisation. Sinon, les militants du PNC, c'est au moins 2,5 millions. Mais nous sommes en train de faire l'effort pour que nous puissions immatriculer tout le monde. Nous sommes dans une phase d'immatriculation. Merci.